bonjour alors on va travailler sur la rédaction du paragraphe argumentatif on va essayer de voir ce qu'est un paragraphe argumentatif et comment on le rédige alors d'abord quand faut-il rédiger un paragraphe argumentatif dans quel exercice vous pouvez en avoir besoin en fait c'est un travail très important puisqu'il apparaît dans tous les exercices écrits du baccalauréat vous avez à en rédiger pour faire une question de lecture un commentaire littéraire une dissertation et même une écriture d'invention quand l'écriture d'invention est de type argumentatif ce qui n'est pas toujours le cas quand même donc c'est un exercice fondamental puisque au baccalauréat vous en aurez besoin de toute manière alors qu'est ce que c'est qu'un paragraphe argumentatif à quoi il ressemble vous en avez un ici c'est un paragraphe qui est tiré d'un exercice de questions de lecture donc vous voyez que c'est d'abord quelque chose qui est compact alors on va s'intéresser à la présentation d'un paragraphe d'abord on repère un paragraphe argumentatif à ses alinéas vous voyez ce qui est en vert il ya un alinéa au début d'un paragraphe et très souvent le paragraphe n'est pas terminé au bout de la ligne donc on laisse quelques quelques centimètres avant de de terminer paragraphe et donc si on avait un deuxième paragraphe à faire on irait à la ligne on laisserait un alinéa et on recommencerait notre deuxième on ferait notre deuxième paragraphe donc on reconnaît un paragraphe argumentatif par ses alinéas ça veut dire qu'on peut même imaginer un paragraphe qui fasse simplement deux lignes à partir du moment où il y a un alinéa au début du paragraphe on parle de paragraphe argumentatif ou de paragraphe tout court alors un paragraphe argumentatif il est rarement seul en fait dans vos travaux écrits de français vous aurez souvent en rédigé plusieurs alors voyez vous avez ici une question de lecture en totalité et à l'intérieur de la question de lecture vous avez trois paragraphes argumentatifs jaune vert et violet il faut que vous sachiez que l'apparence ici que vous avez sur la diapositive l'apparence de texte et bien ça correspond complètement à une question de lecture complète mais ça correspond aussi à la moitié du développement d'un commentaire littéraire et à la moitié du développement d'une dissertation donc voyez bien que vous allez rédiger des paragraphes argumentatifs tout le temps quasiment 1 et donc dans une question de lecture en tout cas vous allez en rédiger plusieurs alors quelles étapes de temps suivent pour rédiger un paragraphe argumentatif en fait sur ce paragraphe là et tous les paragraphes se ressemblent ils sont construits de la même manière on a plusieurs étapes d'abord en jaune on a ce qu'on appelle un connecteur logique alors vous les connaissez bien tout d'abord ensuite enfin premièrement dans un premier temps et c'est tout ça ce sont des connecteurs logiques mais on peut aussi avoir des phrases les expressions qui jouent le rôle de connecteur logique regardez ici mais le comique le plus important est et c'est cette expression là peut jouer le rôle de connecteur logique puisqu'elle relie les paragraphes argumentatifs entre eux quand vous avez proposé votre connecteur logique il faut ensuite annoncer votre réponse un paragraphe argumentatif ça sert à argumenter ça sert donc à répondre à une question donc envers le comique de caractère c'est notre première réponse il faut donc elle annoncer clairement au début du paragraphe ensuite au milieu du paragraphe avec à plusieurs couleurs il ya d'abord du bleu le bleu ce sont les citations que j'ai prises dans les différents textes du corpus puisqu'il s'agit d'une question de lecture donc citation prise dans les textes ce sont les preuves les preuves ça montre bien que je n'ai pas inventé les choses je j'ai puisé mes réponses dans les textes donc il faut que je le prouve par des citations je prends soin évidemment de mettre des guillemets ce qui est en noir au milieu du paragraphe ce sont mes commentaires mes explications je ne peux pas simplement proposer des citations il faut bien que je les explique et il faut bien que je j'explique particulièrement quel est le rapport avec ma réponse avec le comique de caractère qu'est ce que je veux démontrer en quoi ces exemples sont ils la preuve qu'il y a du comique de caractère enfin en rouge vous avez faux la voix de monsieur jourdain et professeur ça correspond aux trois textes que j'ai utilisé j'avais un corpus de trois textes à travailler la question portait sur les trois textes donc je suis obligé de confronter les documents de les comparer à l'intérieur même de mon paragraphe et puis envers à la fin du paragraphe vous avez une phrase ces différents personnages par leur caractère et leur comportement rendent ces scènes très drôle cette phrase est ce qu'on appelle un récapitulatif je résume tout ce que je viens de dire dans le paragraphe et je relis cette idée à la question posée c'est à dire en quoi ces textes sont ils comiques donc récapitulons pour rédiger un paragraphe il faut commencer par un connecteur logique annoncer la réponse ou l'argument c'est pareil et l'expliquer prouver ma réponse par des exemples c'est à dire des citations et ou des références au texte il faudra pas que j'oublie d'expliquer mes exemples et puis un bilan un récapitulatif du paragraphe qui va me permet de revenir à la question posée ou au sujet alors maintenant si on retourne à notre exemple de tout à l'heure vous vous souvenez de ce paragraphe dont on a déjà parlé le connecteur logique c'était donc mais le comique le plus important la réponse ou l'argument le comique de caractère tout le paragraphe du milieu qui était mes exemples avec les citations les références au texte et puis mes explications et enfin la phrase de bilan ces derniers personnages rendent ces scènes très drôle par leur caractère un paragraphe argumentatif c'est un connecteur logique un argument expliqué un exemple ou des exemples expliqués un récapitulatif on pourrait le résumer par k e r à vous de retenir le sigle et pourquoi pas d'implanter une phrase avec ses initiales pour mieux retenir le concept voilà à bientôt à bientôt